Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième vidéo sur notre série d'études bibliques consacrées à la lettre aux Romains. Aujourd'hui et pour votre soirée, je vous propose de nous plonger au début du chapitre 6. Dans Romains, Paul a pour but de faire comprendre à ses lecteurs que la grâce de Dieu, par son Fils notre Sauveur Jésus-Christ, est surabondante et c'est grâce à elle et seulement à elle que nous sommes en train de se faire. Nous sommes tous pécheurs, mais Dieu, par sa grâce, ne regarde pas nos péchés. Parfois, l'après-coup de nos péchés nous permet de voir avec plus de clarté sa grâce. Mais alors, la grâce est une excuse pour pécher ? D'ailleurs, Paul dit lui-même que là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé, au chapitre 5, verset 20. Mais il anticipe déjà la pensée de ses contemporains, faut-il pécher plus pour plus voir la grâce de Dieu dans nos vies ? Bien sûr que non, car lui-même dit aussi qu'elle, la grâce, n'est pas une excuse pour pécher. Loin de là, au verset 2 du chapitre 6. Dans notre passage, je remarque particulièrement trois choses. L'accent mis sur la mort et la vie nouvelle que nous avons en Christ, signifié par le baptême, l'impuissance du péché et l'assurance de la vie nouvelle en Christ. La question rhétorique au verset 3 fait ressortir la bêtise des personnes à qui il s'adresse. Pour Paul, il est inimaginable que des chrétiens agissent en sous-estimant le péché grâce ou à cause de la grâce. Les chrétiens sont morts au péché et c'est cela en particulier qui veut faire comprendre à ses lecteurs. Cette mort a eu lieu lors du baptême, signe de notre union avec Christ, dans sa mort. Cet enseauvissement avec lui entraîne la mort au péché, c'est-à-dire la crucifixion de la chair du vieil homme qui est en nous. Quand un homme donne sa vie à Christ, abandonne sa vie à Christ, sa vie est radicalement changée, ne serait-ce que par sa nature. L'homme accueille Dieu en vie en devenant demeure du Saint-Esprit. Cette nouvelle nature de l'homme, donnée par grâce, n'est pas censée être invisible. Parce que l'homme est mort au péché, il pousse naturellement des fruits de l'esprit et des œuvres bien visibles. En fait, les œuvres sont un peu comme le fruit de cette mort au péché. J'en viens au second point qui m'a touchée, l'impuissance du péché. D'ailleurs, ce péché, Paul nous en parle en disant qu'il est impuissant pour notre vieille nature qui a été crucifiée avec Christ. Au verset 6. Cette crucifixion n'est pas présente, mais se rapporte à celle du Christ. Ceux qui sont unis au Christ par la foi ont été crucifiés lorsqu'il a été crucifié. Et c'est ce que Paul nous dit dans une autre lettre destinée aux Galates. Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Au chapitre 2, verset 20. Ayant été crucifié avec Christ, mort au péché, ses lecteurs sont maintenant justifiés et libérés du péché. Et celui-ci ne doit plus régner dans leur vie. Et dans leur corps mortel, au verset 13. Mais une question nous taraude alors. Nous avons foi en Christ, nous lui avons offert nos vies, nous croyons en ses promesses, et pourtant nous savons que chaque jour nous péchons. En plus, Jean, apôtre du Christ, dit que « Quiconque est né de Dieu ne fait pas de péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher puisqu'il est né de Dieu. » 1 Jean 3, verset 9. Et ça peut nous questionner parfois. En fait, le temps auquel est écrite la lettre de Jean, l'aoriste et le présent continu, nous poussent à penser que Jean parle du péché habituel, d'habitude. Mais en fait, on pourrait presque simplifier ce que dit Jean par « Quiconque est né de Dieu ne vit plus dans le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas prendre pour habitude de péché, ou de vivre par habitude dans le péché, puisqu'il n'est de Dieu. » Jean dit que le chrétien ne pêche plus par habitude, et c'est ce que Paul semble aussi nous dire. « Le chrétien ne vit plus dans le péché. Bien sûr, il nous arrive de péché, par faiblesse, et si nous ne le reconnaissons pas, nous faisons de Dieu un menteur, comme le dit Jean. » Le chrétien pêche par habitude et non par faiblesse. Le chrétien fait en sorte de ne pas rester dans le péché, et le combat avec l'aide de Dieu. Et grâce au sacrifice du Christ, et grâce à lui, nous avons l'assurance d'une vie nouvelle en lui. En fait, on peut titrer le passage que nous lisons dans Romains « Par mort au péché, mais en vie grâce à Christ, ou en vivant en Christ. » Paul ne cesse de nous dire que tout en étant mort au péché, nous, les lecteurs, nous pouvons avoir l'assurance de la vie nouvelle en Christ. « Si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. » Au verset 8. Cette grâce qu'il nous a accordé ne doit pas faire de nous des feignants et nous amener à négliger le péché à cause de la grâce. En fait, dans le passage que nous lisons, Paul répond et anticipe une déviance qui ne date pas d'hier. Le fait de prendre la grâce pour acquise et par conséquent de se permettre de pécher à foison. Le premier verset, sa question, « Demeurions-nous dans le péché pour que la grâce foisonne ? » Je vous encourage à nous questionner, à nous remettre en question sur la manière dont nous nous saisissons, dont nous utilisons cette grâce que Dieu nous donne abondamment. Alors, je vous propose cette piste de réflexion, comment nous saisissons-nous de la grâce de Dieu dans nos vies ? Sous-titrage Société Radio-Canada